Trois petits cochons et pas de loups à l'horizon, ils sont arrivés dans leur nouvelle maison la semaine dernière. Elles ne sont pas trop rassurées, mais hyper sociables. En même temps, on change complètement d'environnement. Ce n'est pas évident pour elles. Ce sont des animaux qui viennent de laboratoires. Nous, on travaille avec Graal, c'est une association intermédiaire. Dès qu'ils ont des réhabilitations d'animaux de laboratoire, ils contactent les refuges avec qui ils travaillent en nous disant le nombre d'animaux qu'ils ont, les espèces qu'ils ont. Et nous, on dit si on peut en prendre, oui, combien, quelle place on a. Dans cette joyeuse ménagerie, qui dispose de toutes les autorisations nécessaires, on accueille tout type d'animaux, excepté les chats et les chiens. Et leurs provenances sont très variées. On a des animaux qui sont abandonnés, comme par exemple Punch. On en a d'autres qui sont issus de maltraitances. Par exemple, Tofu et Lima, les deux petites chèvres naines. En fait, c'est la DDC-SPP qui nous avait contactés à l'époque parce que les conditions n'étaient pas du tout adaptées. On a des animaux qui sont de réforme, comme par exemple Cyrielle, la petite brebis, qui est amenée par un éleveur qui réforme ses animaux et au lieu de l'envoyer à l'abattoir, préfère l'emmener à l'association. L'association Protection Animale Charente, créée en 2015, fonctionne uniquement grâce aux dons et à sa dizaine de bénévoles qui apportent une attention toute particulière à leurs animaux. Cette colombe a été donnée par un particulier qui ne pouvait plus s'en occuper. Là, on est en train de lui faire remuscler ses ailes puisqu'elle est restée 20 ans dans une petite cage, donc elle ne s'est pas volée. Et le fait justement de lui faire battre des ailes, ça lui permet d'un petit peu remuscler ses ailes et pour plus tard peut-être réussir à la refaire voler. Plus surprenant, la structure accueille tout un tas de petits rongeurs comme ces chins Chilas. L'association propose tous ces animaux à l'adoption. C'est un autre jour.